Je pense que la solution que je proposais n'était pas de revenir à l'état d'urgence, elle était justement encore plus équilibrée et plus à géométrie variable que ce que vous proposez. Je suis très déçu de cet avis défavorable, et je ne le comprends pas. La loi s'intitule quand même « Lutter contre le terrorisme ». Et je pense qu'une majorité de Français, juste en entendant l'intituler, y est favorable. Et encore une fois, vous êtes sur le point de réussir une opération de communication politique qui, sur le coup, vous ramènera sans doute un regain de popularité, mais qui, au fond, fera beaucoup de déçus et qui, peut-être, et ça c'est le plus grave, mettra en danger la sécurité des Français et de nos enfants. La loi s'intitule « Lutter contre le terrorisme » et non « Comment vivre en bonne entente avec mon voisin terroriste ». Quand je vois l'article 3... Quand je vois cet article 3 que vous défendez coûte que coûte, j'ai l'impression de lire le petit précis des droits du djihadiste. Il a le droit d'avoir une vie de famille, comme tout le monde. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Alors moi, je vous dis, l'équilibre, oui. Une loi, oui. Et elle doit aller jusqu'à la sécurité des Français, jusqu'à la sécurité de nos enfants. Je trouve assez étonnant que vous vous réjouissiez, monsieur Di Philippot, d'être applaudi également par les membres du Front National, puisque vous posez exactement, exactement le même amendement. Puisque vous posez exactement le même amendement, je veux bien que vous anticipiez peut-être les élections futures au sein de votre parti et la manière avec laquelle votre parti est en train de se radicaliser. Peut-être n'avez-vous pas compris pourquoi un certain nombre de Français ont préféré quitter ce parti et ne pas vous permettre d'avoir une majorité parlementaire. Nous prenons nos responsabilités ici, dans cet hémicycle et au sein de la majorité. Nous avons eu droit à des procès en illégitimité politique du fait de l'élection du président de la République et de l'obtention d'une majorité parlementaire. Nous avons aujourd'hui les procès en laxisme matin, midi et soir. Tout ce que vous proposez aujourd'hui, vous le savez, n'est pas en mesure de répondre à la menace terroriste à laquelle nous sommes confrontés. Nous faisons le choix de rendre des libertés aux Français en sortant de l'état d'urgence, tout en maintenant un niveau de protection élevé dans le respect de notre état de droit. C'est notre crédibilité, c'est notre responsabilité. Je vais d'abord la dire.